La scène des drag queens prend de l'ampleur en Acadie. Ce soir et demain, nous vous présentons deux reportages tournés, il faut dire, avant la pandémie, sur ce mouvement qui a fleuri dans les maritimes depuis deux ans. Et je retrouve pour en parler la journaliste derrière ce dossier, Jeannick Leblanc, bonsoir. Bonsoir, Karine. Qu'est-ce qui vous a convaincue de plonger dans cet univers particulier des drag queens acadiennes? Bien, c'est que le mouvement drag, il se développe. Il est assez récent et il se développe, il prend de l'ampleur. Alors, la première maison drag acadienne a été créée au printemps 2019. Alors, ces maisons-là, ce sont quelques personnes qui se mettent ensemble pour faire du drag. Et puis, il y avait toute une série d'événements, toute une effervescence avant la pandémie et ça va reprendre avec les limites qu'on a à cause de la pandémie. Aussi parce que c'est un moyen d'expression qui donne une visibilité à la communauté LGBTQ acadienne. Parce qu'en repoussant, en défiant, en se moquant des codes du genre, eh bien, les drag queens nous confrontent à nos préjugés sur le genre et sont aussi porteuses d'un message d'ouverture, d'inclusion et aussi de liberté d'être. Parce que quand on est avec une drag queen ou avec des drag queens, on se sent libre d'être qui on est et ça donne une liberté aux gens de s'exprimer comme ils veulent. Alors, ceci étant dit, Karine, j'invite tout le monde à se plonger dans le monde éclaté et créatif des drag queens acadiennes. C'est soir de fête à Moncton. Les drag queens locales accueillent une vedette de la célèbre série américaine RuPaul's Drag Race. Ce n'est pas juste pour les gens queer, mais c'est encore plus pour les gens qui ne le sont pas. L'artiste Xavier Gould, alias Chiqui Tamer, joue un rôle de premier plan sur la scène drag acadienne des Maritimes en pleine ébullition. Faire du drag, c'est plein de choses. Ça peut être un art, comme la peinture. Ça peut être quelque chose de politique. Il y a des gens qui utilisent ça pour pousser contre la norme, parce qu'il y a encore des pays où est-ce que c'est illégal même d'être homosexuel. Ça peut être une expression de soi, juste une façon de s'exprimer. Ça peut être un hobby, ça peut être laid, ça peut être beau, ça peut être sexy, ça peut être extraterrestre, ça peut être littéralement n'importe quoi. La drag queen incarnée par Xavier Gould lui permet de défier les interdits de façon humoristique. Chiqui Tamer, c'est vraiment la version de moi, jusque le clown et à Max, la sexualité à Max, puis je l'assume. Je reprends quelque chose que j'ai senti que j'avais pas le droit d'avoir en tant qu'adolescent, I guess. Parce qu'en grandissant, quand ça vient de la sexualité, en tant que personne queer, on est souvent fait penser que ce soit sale ou que c'est en secret ou que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Mais avec Chiqui Tamer, moi, c'est correct, je suis là. C'est assumé, j'assume ma sexualité avec Chiqui Tamer. C'est mon nom, la nurse! Vous êtes écarnés, mon nom, la nurse! Monsieur Maudenus! Samuel Landry a étudié le théâtre. Pour lui, incarner une drag queen répond à un besoin profond de s'exprimer en toute liberté. Mon drag, c'est mon drag à moi. C'est moi qui contrôle ce que je peux faire. C'est moi qui décide ce que je vais porter. C'est moi qui décide qu'est-ce que l'image que je vais donner. C'est un besoin de contrôle, puis de m'exprimer complètement à ma manière. Chaque fois que je suis Maudenus, c'est juste le côté de moi qui aime avoir la fun. Comment ça va, Soir? How's it going? Je suis la version de moi-même qui est le fun, qui est présente, toujours allumée. C'est là que je suis bon à avoir des jokes. Souvent, quand je suis moi-même, souvent, je vais juste m'asseoir là puis comme vraiment silencieux. Mais quand je suis en drag, since la présence est tellement grosse, la personnalité embarque là-dedans aussi automatiquement. Puis c'est là que je suis vraiment plus allumée facilement. Juste pour cacher mes vrais sourcils un peu plus. Parce que mes nouveaux vont être comme ici. Depuis deux ans, Annabelle Babineau se métamorphose régulièrement en barbed wire, avec son groupe de drag queen nommé Fun House. On bâtit comme une caricature de quelqu'un. Aussi une caricature de la fémininité. En vraie vie, je ne suis pas très féminine, mais avec barbed, c'est comme hyper. Puis c'est beaucoup, les années 80, j'ai beaucoup des shoulder pads, puis des gros cheveux, puis comme trop de couleurs, tout en même temps. Ma vraie vie, comme je suis pas mal plus neutre. C'est une manière d'être beaucoup créative, mais aussi ça m'apporte une famille choisie. Ça fait que moi et trois autres drag queens à Fredericton, on est comme une maison de drag queens, on s'appelle la Fun House. Puis avec ces trois hommes-là, j'ai trouvé une nouvelle famille à Fredericton, où est-ce que je me sens en sécurité, je peux être moi-même, ils me jugent pas. Oui, on se taquine tout le temps, mais quelle famille qui se taquine pas? Ça nous fait plaisir, on aimerait rire ensemble. Annabelle a dû dépasser ses propres préjugés avant de devenir une drag queen. Mon dialogue dans ma tête était « Non, t'es pas capable, t'es une femme, il faut que tu sois un homme pour faire du drag. » Tranquillement, j'ai comme devenu amie avec les drag queens à Fredericton. Une journée, je dis « Ah, j'aimerais tellement faire ça, mais comme, too bad que j'ai une femme. » Puis c'est comme, « Ben là, Annabelle, qui se parle, y'a pas de règle. En drag, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu t'exprimes comme que tu veux. C'est vraiment ça, la beauté du drag. Ça fait que ça te donne une manière d'être créatif d'une manière libérante. Kevin, c'est un gars qui travaille de 9 à 5 lundi au vendredi. Et puis Brooke, elle est la fille qui danse dans les clubs. Puis elle a toutes les chansons pop que vous aimez les vendredis et samedis soir. Kevin Lemieux a créé Brooke Rivers en 2014. Aujourd'hui, il n'imagine plus sa vie sans elle. C'est vraiment juste une chance d'être qui tu veux, quand tu veux, vraiment. Pour moi, quand je mets le maquillage, la perruque, tout le costume, tout le kit, il y a vraiment un changement de personnalité, vraiment. Donc, Kevin n'est plus là en ce moment-là. C'est Brooke. Elle est vraiment plus grande, extravagante, over the top. Elle ressort une partie de moi que je ne suis pas à tous les jours. Donc, Kevin est plutôt calme, timide, un petit peu plus réserve. Mais Brooke, elle est toute vraiment ce que Kevin n'est pas à tous les jours. Puis, en même temps, elle m'aide à être plus confortable peut-être dans ma peau. Je suis plus relax avec qui je suis. Je peux être over the top comme elle. La scène drague des Maritimes s'est beaucoup développée depuis la naissance de Brooke Rivers. Dans les Maritimes, ça a changé infiniment, je pense. Quand j'ai commencé, c'était vraiment juste une fois ici et là, quand un club voulait un spectacle. Puis ça, c'est juste quand les clubs nous voulaient. Genre, mais maintenant, c'est rendu... On peut faire des spectacles tous les semaines. Vraiment, les clubs sont super acceptants, qu'ils sont LGBTQ ou hétérosexuels. Genre, n'importe quel club nous accepte maintenant. So... Oui, on va faire au salon first. Puis là, j'ai pensé... Ici, c'était actually la meilleure place à faire. Est-ce qu'on va faire du drag ou parler de... Mathie Leblanc observe l'évolution de la scène drague des Maritimes quand il revient de Toronto, où il vit. Regarde, comment ça reste que ça... Ça, c'est un statement. Non, je pense pas que j'ai comme un drag, mais je pense que j'aime pas de me confirmer à ce qu'il soit masculin ou féminin. Comme performance, pas drag, mais de la manière que je m'habille, oui, tu peux dire que c'est une type de drag. Parce que c'est vraiment... Quand je magasine, c'est vraiment pas juste masculin ou féminin. Si je veux aller me chercher une robe, je vais porter la robe. Je vais... Dans ma tête, c'est pas toujours une performance, c'est juste... C'est ce qui m'attire dans le tissu, de la manière que ça va me tomber sur le corps. Tu vois, on craté sur la vie, même, et juste voir la réaction des autres. I mean, les filles, on craté sur la vie. Ils s'aiment bien. Oui! Maurice Hébert et son conjoint ne sont pas des drag queens, mais ils adorent porter des robes. Non, on est deux hommes qui aiment s'habiller comme une femme. On veut pas mettre du maquillage. Moi, c'est... Arrête! Je veux pas me raser la barbe, j'adore ma barbe. Je pense que c'est juste d'être un autre caractère, une autre personne. Puis je pense que... Nous autres, on s'identifie comme des matantes. Je pense que c'est une manière de protéger Maurice. Puis ma tante est capable de dire qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire. On est des matantes sages, j'en ai des matantes qui sont plus âgées, qui ont un vécu incroyable, puis qui ont pas peur de donner leur opinion aux gens. Pas pour les faire mal, hein, mais, hein, essayez de mettre un sourire sous la face des gens. Je savais que j'étais différente parce que, comme, depuis que j'ai trois ans, je marchais avec des talons de ma mère, de ma grand-mère, ils me passent à leurs talons. J'ai tout le temps voulu, comme, comme, m'exprimer plus comme d'une façon féminine. Depuis des années, Benoît Dugas est un fidèle amateur des émissions de drag queen. Il a créé la sienne à l'âge de 13 ans. Le drag, ça aide à, comme, montrer que c'est différent puis c'est OK que tu montes tes ors, c'est ça, que tu fais ton maquillage, tu fais des pérettes, tu fais des robes, des souliers, ta démarche, tes performances. Ça juste vraiment aide à expresser que c'est différent. Mon personnage de drag, c'est Darling Delight. Sur l'estrade, elle a vraiment l'énergie de, comme, elle est là, elle est confiante, mais en même temps, comme, sa personnalité, c'est, comme, je dirais pas que je change, vraiment, comme, c'est vraiment la personnalité à Benoît, mais, comme, apporter, comme, au niveau plus haut, comme, c'est plus, comme, extravagant, puis ça. Darling Delight a fait sa première sortie publique au premier drag ball acadien l'été dernier. La baby, la beauty, la best, la darling height. Pour la première fois en Acadie, drag queen, drag king, ma tante et autres personnages défilent sous les projecteurs au rythme de chansons bien acadiennes. et des gens qui habitent les deux identités-là dans un lieu, dans un lieu ici, tout de suite, où est-ce qu'on parlait pas d'identité, on parlait pas de définition, on essayait pas de comprendre rien, on le vivait. Ce premier drag ball acadien a profondément marqué les personnes qui y ont participé. Il marque aussi l'émergence d'une culture drag porteuse de messages pour la société acadienne. C'est à voir dans le deuxième volet de mon drag à moi. Ici Yannick Leblanc, Radio-Canada, Moncton. Sous-titrage ST' 501